Bonjour, c'est Margot, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, on est de retour pour la version longue du film Decision to Live, et je suis toujours avec Christelle. Hello ! Comme on vous l'a expliqué, ce fut un film incroyable, on a adoré, Christelle lui a mis 19 sur 20, et je lui ai mis 19 et demi sur 20. C'est un film qui a été extrêmement populaire, qui était aussi très difficile à trouver, parce qu'il n'a pas été diffusé dans tous les cinémas de France. Et c'est un film qui a été fait par Park Chang-hook, le même réalisateur par exemple qui a fait Old Boy et Mademoiselle. Et aussi cette année, Decision to Live a été proposé, a été en lice au Festival de Cannes de 2022, et il a gagné. Et du coup, le film a gagné le prix de la meilleure mise en scène. Et aussi, Decision to Live sera en lice pour les Oscars 2023, le film a été choisi pour représenter la Corée. Alors du coup, on est de retour pour faire une version longue, avec spoilers sur le film. Qu'est-ce qu'on a pensé du film ? On l'a vu hier soir, donc là, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Dans cet épisode-là, on va vous parler des personnages, des scènes, de notre avis général. J'aimerais faire un petit débriefing sur la fin, et on va parler aussi un petit peu vite fait des musiques. Alors allons-y, les personnages. Tu veux faire comme d'hab, personnage préféré, blablabla ? Ouais, si tu en as, ouais. Alors j'ai pas vraiment une personnage que je déteste, je tiens à le dire déjà à l'avance, comme ça vous savez. J'ai pas trop aimé sa femme. Ouais, franchement, j'ai fait comme si elle n'existait pas, pour être honnête. J'ai pas trop fait attention à madame. Oui, madame, elle posait quand même des problèmes, parce que bon, ils auraient pu se marier à la fin, sans talent. Oui, c'est sûr, mais après, ce serait plus l'histoire qu'on veut que ce soit. Mais du coup, mon personnage préféré, pour moi, ce serait He-Joon, le détective. J'ai beaucoup apprécié son personnage. Ok, ok, ok. Je viens de découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, attends, attends. Perso, moi aussi, je pense que ce serait He-Joon. Bon, remarque, j'ai beaucoup aimé Soryo aussi, mais He-Joon, il a un petit charme. De base, en fait, quand j'ai vu l'acteur pour la première fois, j'étais en mode, ou juste avec l'afficheur, ou avec le trailer, j'étais en mode, ouais, bon, ok, sans plus. T'as un point de vue juste superficiel, de base, c'est pas mon style. Mais plus je le regardais, plus je commençais à l'apprécier. Ok. Voilà. Et du coup, voilà, alors pourquoi c'est drôle ? Parce qu'il y a deux minutes, je me suis dit, vas-y, on va regarder les personnalités. Ah, MBTI. Comment te dire qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la famille INTJ ? Nice. C'est Soryo. J'en étais sûre. Vous étiez obligé que ce soit elle. Je sais pas comment je dois le prendre. Et He-Joon, si jamais c'est un ISTJ, pour ceux que ça intéresse. Un ISTJ, ok. Logisticien, je crois, non, il me semble. Je crois, oui. Si on peut parler du couple 30 secondes, on en parle ou pas ? Genre, ce couple. Ouh. Mais j'ai rarement vu un couple avec autant d'alchimie. Il y a eu une tension. Et c'est pas normal. Parce qu'on est dans une affaire de meurtre. Mais ils sont en train de se draguer. À chaque fois qu'il y avait des moments, genre un peu comme ça, un peu chelou. Et je m'enfonçais dans mon siège, j'étais gênée. Parce que je me disais, mais c'est une romance où ils vont se pécher dans la salle d'interrogatoire. Ça se passe comment ? J'avoue. Genre, ça va virer en... Voilà, tu vois. Alors qu'il se passe de rien. Tu vois, il y a zéro scène vraiment explicite. Il n'y a rien du tout. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que t'as pas besoin de... Au début, en fait, ils ont même pas besoin de se toucher ou quelque chose pour que tu vois le flirt. Ils ont même pas besoin de s'embrasser, en fait. Et tu vois, en fait, tout se lit dans les regards, dans la manière dont ils parlent. C'est incroyable. Et si vous avez pas écouté la version courte, je vous invite à aller l'écouter. Parce que j'ai fait ma déclaration d'amour à ce film. Ouais, écoutez, écoutez. Allez écouter la version courte juste pour le kiff. Parce que vraiment, j'ai parlé pas mal de choses. Ce film, pour moi, est un coup de cœur et c'est une obsession. Vraiment, je veux le refaire, je veux me le refaire, je veux le revoir. Mais là, ça va être très compliqué parce qu'il est quasiment plus en salle à présent. Encore moins qu'avant. Déjà qu'avant, c'était compliqué. Mais alors là, je vous explique même pas. Mais j'ai vraiment un besoin presque viscéral d'aller le revoir. Genre, ça me manque. C'est chelou, je sais. Cherchez pas à comprendre. Mais ça me donne un peu l'éveil dans ce fait de « Switches formels ». Gros coup de cœur sur le couple parce qu'il y a une tension, tu la sens. Et j'ai jamais vu... J'ai jamais vu une tension si forte dans un film. Même dans un drama, si vous regardez les dramas. Et aussi, tu vois, il y a un truc qui me perturbe avec Tang Wei, du coup l'actrice principale Kijosore. Je trouve qu'elle ressemble énormément à Jisoo de Blackpink. C'est-à-dire que quand j'ai vu le trailer pour la première fois, j'ai cru que c'était elle. Je me dis « Ah, tiens, elle fait un film ». Mais en fait, pas du tout. Quand je regarde le film, dans ma tête, genre, ça va pas. Parce que dans ma tête, il y a un message qui me dit « C'est Jisoo ». Et ma raison me dit « Non, meuf, c'est pas Jisoo, qu'est-ce que tu racontes ? » Mais pour moi, en tout cas, je trouve qu'il y a grave un nez, en fait, entre les deux. Et je peux pas m'empêcher, quand je la regarde, d'avoir en mode « Elle ressemble à Jisoo, elle ressemble à Jisoo, elle ressemble à Jisoo ». J'ai que ça dans ma tête. J'avoue qu'elles ont beaucoup de ressemblances. Genre, pour être de la même famille, j'aurais dit « Ok ». La grande sœur ? Ouais. Suis-je la seule ? Dites-le-moi, si vous aussi vous pensez qu'elle ressemble à Jisoo de Blackpink. Et on en parle aussi de la grosse pépite, la surprise de Kokon Pyo. J'avoue, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas à lui, mais genre pas du tout. Genre, c'était vraiment la surprise, tu vois. C'était la cerise sous le couscous. C'est-à-dire que c'était vraiment gratuit, tu vois. C'était comme les mandous qu'on m'avait offert quand on a été manger Rogo. C'est les mandous offerts par le chef du restaurant. Par le leur bar. On a failli gueuler dans le cinéma, hein. De ouf. Je suis sûr que les gens qui étaient dans la salle avec nous, ils étaient en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Non, mais en plus, le plus drôle, je coupe plus juste, mais le plus drôle, c'est qu'à des moments, elles étaient mortes de rire les deux. Et genre, derrière, c'était tout calme. Oui ! Ils ont pas compris. La solitude ! J'étais là « Ah bon, bah ils ont pas compris la joke. » Oh, dommage. Non, mais vraiment. Pour moi, c'était drôle pourtant. Mais moi, Merzo, à chaque scène de flirte, je m'enfonçais dans mon fauteuil et j'étais trop gênée. C'était pas gênée, mais je rigolais nerveusement. Non, mais voilà. C'était gêné. Mais je me suis dit « Mais c'est quoi ça ? » Genre « On est où ? » Et personne ne réagissait derrière. Donc, je sais pas, peut-être que les gens n'ont pas capté ou peut-être que les gens étaient tellement dedans qu'ils n'ont pas. Oui, je sais pas. Mais moi, franchement, à plusieurs reprises, on était soit mort de rire, soit... Enfin, voilà. Alors, peut-être que c'était pas drôle, mais la scène des sushis, moi, j'ai beaucoup ri. Ah non, c'était trop drôle. Parce qu'en fait, c'est super drôle parce que la scène des sushis, je t'ai dit, 5 secondes avant, je t'ai dit « Il va s'énerver. » Ah oui ! Genre, il y a la scène des sushis, ils sont en train de manger, t'as Gogon Pio qui arrive en scène. Et là, je tape Christa et je dis « Meuf, il va péter un câble quand il va voir les sushis. » Oui, oui, oui. 5 secondes après, le gars, il commence à péter... Il dit « Mais attends, mais c'est des sushis premium, là ? » Et il commence à péter un câble, on s'est tapé des barres. J'étais pas mal à l'aise, mais j'étais inconfortable parce qu'en fait, on me donnait le message de « C'est un thriller. » Et on me donnait aussi les messages de « C'est un date, en fait, dans une salle interrogatoire en train de manger des sushis premium. » Donc moi, j'étais pas bien, vous voyez, donc je rigolais nerveusement. Et aussi, je veux dire un truc, l'acteur, du coup, qui est Parky Hill, qui joue justement He-Joon, il a une voix très différente dans la vraie vie que dans le film. Dans le film, il a une voix très procédurale, procédurière, je sais pas, très formelle, un peu à la yodingu, vous voyez ? Vraiment très, très sérieuse. Mais dans la vraie vie, parce que j'ai écouté tout à l'heure une interview, en fait, un debriefing, là, comment on dit ? Conférence de presse, oui. Conférence de presse, voilà, à Cannes. Et il a une voix tellement douce, il te murmure à l'oreille, tu vois, t'as juste envie de l'égoutter. Non mais il a une voix super douce, et du coup, ça change beaucoup, parce que dans le film, il n'a pas du tout la même voix. Et il voit beaucoup plus grave et sérieuse. Oui, 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 j'avoue. On peut directement enchaîner sur les scènes. Alors je sais que t'as plein de choses à dire, donc je vais te laisser un peu commencer. Sur les scènes, quel type de scènes comme ça en général ? Donne tout ce que t'as. Ok, donne tout ce que j'ai. Ok. La toute première scène, je ne sais pas si t'as remarqué, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le titre du film était ancré dans la scène. Je ne sais pas si t'as remarqué à un moment. Alors là, non d'un coup. C'était écrit « Decision to leave » et tout. Et puis il y avait un sort de fond bleu, un peu bleu-vert. D'ailleurs, ils ont kiffé la couleur bleu-vert. Oui, d'ailleurs, il y a une explication pour ça. Et je l'ai. D'accord. Alors non, le titre là, d'un coup, ça ne m'a pas marqué. Par contre, il y a une scène qui... En fait, je pense que ça ne m'a pas marqué parce que j'ai été concentrée sur une autre scène qui vient juste après. Oui, vas-y. À l'ouverture. C'est la scène où... Ah, c'est en fait. C'est la scène où on voit « Decision to leave », je crois. Mais ça fond, ça se fond légèrement, non ? Oui, ça se fond. Ouais, exact. Et t'as un fond bleu derrière avec plein de lampes torches. Et en fait, j'ai adoré ce plan sur les lampes torches parce que ça me donnait l'impression que c'était des lucioles. Oh, ok. Ce plan est magnifique. C'est un plan d'ouverture où il fait nuit. Mais nuit, enfin, c'est pelotté, quoi. Ouais. Ils viennent de découvrir le corps et il y a plein de lampes torches dans tous les sens. Et je trouvais ça vraiment super beau, esthétiquement parlant. D'ailleurs, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit « Ok, d'accord ». Ouais, exactement. Et bien, moi, c'était... Je me suis dit « Ok, donc, ça va être un film où c'est vraiment du eye-pleasing jusqu'au bout. Ce sera vraiment que esthétiquement magnifique. Ça va être un truc de fou. » Ouais, bah c'était exactement moi avec la scène juste avant. Avec le Decision to Live qui se fond dans le décor. J'ai adoré cette scène. Alors, une scène que j'ai trouvée drôle, c'est quand ils montent la montagne avec leur petit fil électrique, là. Ah putain, Goinpio, qu'est-ce qu'il est maltraité. Et Goinpio derrière, oh non, mais j'ai ri. Tu sais que ça me fait rire parce que je me dis, en fait, cet acteur, il s'est vraiment maltraité parce qu'il a fait un autre drama qui était Chicago Tip Writer. Je sais pas si vous le connaissez. Et dans ce drama, il se fait vraiment maltraiter parce qu'il y a une scène où Goinpio, en fait, il est à quatre pattes avec une laisse et il se comporte comme un chien dans la rue. Ah oui ! Et à l'époque, déjà, je m'étais dit, putain, mais il a vraiment été maltraité. J'aurais jamais de ma carrière, j'aurais jamais cru voir un jour Goinpio en laisse à quatre pattes en train de se comporter comme un chien. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, le gars ne se fait pas respecter, en fait. Dans aucune... À chaque fois, il se fait pas respecter. Il y a toujours un truc où ça va pas, tu vois. Peu importe ce qu'il fait. J'avoue, j'avoue. C'est assez drôle parce que ça peut te tromper sur le thème, en fait, du film. Parce que quand tu vois ça, tu trouves ça drôle, en fait. Tu te dis, bon, OK, ça va être un peu de la comédie et tout. Tu tombes très, très vite de haut et tu comprends tout à quoi t'as à faire. Mais au début, ça peut te tromper parce qu'en fait, ce personnage-là est très stress-relief dans le sens où c'est un personnage, justement, qui détend l'atmosphère, qui fait rire un petit peu, qui allège l'atmosphère. Mais le problème, en fait, c'est qu'il est là que durant la première partie. Donc, vous vous doutez bien que la deuxième partie, ça va pas être la même. Ça sera pas la déconnade, hein ? J'ai adoré le point de vue où on voit les personnages vus du haut à travers les yeux du mort. Oui. C'était incroyable. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un le faire. C'était un contre-plongée, du coup. Oui. Je vais rajouter à ça. Où il y a une fourmi qui passe sur la caméra comme si t'étais le corps. Oui, qui passe au-dessus, ouais. Comme si t'es le corps de l'homme, en fait. Tu te mets à la place de l'homme et t'as la fourmi qui passe sur ton oeil comme si t'étais le cadavre qui regardait le policier. Oui. C'était très bien pensé. Franchement, j'ai adoré cette scène. Il n'a pas gagné le prix de la meilleure mise en scène pour rien. Oui. Surtout que c'était son premier film en six ans. Oui, après Mademoiselle. Oui. Alors, c'est sûr que quand tu regardes All Boys et Mademoiselle, c'est pas du tout le même délai. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus doux. Non, rien à voir. C'est réglé comme du papier à musique. C'est minutieux. C'est vraiment de l'horlogerie suisse, tu vois. Il y a plein de plans comme ça qui sont très extravagants, très originaux, très créatifs. C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que c'est un film où il y a vraiment une recherche. C'est pas à dire, genre, on se contente de suivre les codes avec une caméra statique. Parfois, on fait quelques slides à droite, à gauche, plongée contre plongée. OK, on fait des trucs un petit peu sympas, mais ça s'arrête là et on est très basique sur nos angles de caméra. Non. Lui, il va vraiment utiliser plein de moyens différents pour vraiment ne pas rendre le truc monotone, en fait. C'est pas genre juste un thriller policier monotone avec deux angles de caméra et voilà. Non, c'est pas monotone, au contraire. Il vous le surprend toujours avec ses plans. Soit il va utiliser des transitions, plus ou moins brutales. Suivant les scènes, il va utiliser des transitions. Soit parfois, il va utiliser des cuts très violents aussi pour changer thème. Ou parfois, tout simplement, il va utiliser des points de vue auxquels tu ne t'attends pas forcément. Oui, il y a différents points de vue dans ce film, ce qui est quand même pas mal. Ah, le point de vue de l'urne. Oui. Quand t'es à la place de l'urne, ça sort derrière la couverture et du coup, tu vois par les petits trous. Les petits trous, oui. Oui, il y a vraiment... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme donner vie à des objets et voir les choses d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que t'es plus un spectateur de l'histoire, t'es dans l'histoire, t'assistes à l'histoire, mais t'es un objet inanimé, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est bien. Tu peux être une urne ou un téléphone ou... Ah oui, un téléphone aussi avec quand il lui écrit Tayo et la grand-mère du lundi. Oui. Les longs silences aussi, j'avais mis dans cette scène, j'ai adoré. Bah, justement, la première scène où ils se rencontrent. Oui. Le contre-champ où, en gros, elle arrive, donc on sait pas à quoi elle ressemble, Sorey, on sait pas qui elle est. Mais on a juste un énorme contre-champ avec juste la tête, du coup, de Hye-Joon. Et le long silence où ils se rencontrent, ils se rencontrent et on entend la voix de Sorey, mais on la voit pas. On voit juste ses cheveux. Et genre, à mon avis, tu dois avoir 10 secondes de pause de silence. Et je déconne même pas sur les 10 secondes. Vraiment, c'est hyper long. Et je me suis dit que quand ça s'est passé, je me suis dit, mais il se passe quoi ? Je t'ai regardé. Oui. Et je sais pas si tu te souviens, je t'ai regardé. Et je me suis dit, mais... Ok, c'est pas un peu long, là ? Genre, l'insistance... Et je rigole pas, vous vous rendez pas compte, mais 10 secondes, c'est long. Quand c'est silencieux, c'est très long. Surtout qu'il bouge pas, il la regarde, mais en fait, c'est clairement coup de foudre au premier regard. Et c'est pas à dire, genre, il se retient. Ah non, non, il y va au peine. Ah, il se cache même pas, le... Il regarde, il sniffe... Ouais, ouais, tout, tout. Ah non, alors le sniffe, alors le sniffe-sniffe, c'est plus tard. Mais quand même, on est bien éduqués. Mais en tout cas, il la regarde, il est sous le charme dès les premières secondes. Et ouais, ça se ressemble pas à les 10 secondes de pause où il fait que de l'observer, quoi. Et il bouge pas, il bug, il la regarde, et il se passe rien. Il a dû se dire, comment elle a fini avec cet homme-là ? Non, mais... Enfin, tu te rends compte de le truc improbable ? Genre, on est là pour faire un interrogatoire de la veuve, et le gars, il tombe amoureux de la veuve. C'est quelque sorte de situation, ça. Genre, le gars, il est censé être un flic en train de l'interroger, et le gars, il est en train de se dire, putain, elle est grave belle. Vas-y, adultère et tout. Non, enfin, je veux dire, c'est ça. Non, enfin, je sais pas. Genre, il est pas nouveau dans le métier. Genre, il a dû en voir des personnes. Je sais pas, il sait même pas se contenir, en fait. Non, c'est vraiment coup de foudre au premier regard, visiblement. Ah non, mais il m'a tué. En plus, c'était tellement calme et tout. Viens voir si c'est bien son mari et tout. Et t'entends le flash, enfin, le bruit qu'on prenne une photo. J'ai dit, mais mec... C'est un piante ? Fais ça en soumsou, en soumsou, quoi. Fais ça, quand t'écoutes, t'entends pas. Tranquille ou quoi ? Grave. Ah non, mais il m'a tué. Oh, et la scène où il prend des photos et elle fait, non, mais allez-y, venez, y'a pas de soucis. Il fait, non, non, mais c'est bon, je vais appeler une policière. Non, 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 allez-y. Non, 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 pas de soucis. Lui, elle a quatre pattes en train de prendre la photo en mode, en s'appliquant, tu vois. Et genre, la meuf, elle rentre dans la pièce et elle fait, non, mais tout va bien. Oui, bah oui, tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Non, mais allez-y, tout va bien. C'est pour ça que je te dis, à des moments, j'étais trop gênée. Je me suis enfoncée dans mon photo et je me suis dit, mais je suis où ? Il me se trompait seul ou quoi ? Moi, ce qui m'a surtout fait rire, c'est qu'elle était à l'aise, mais on dirait qu'elle était à la maison. Non, mais c'est chez elle, quoi, ses petits chaussons et tout, quoi. Genre, vraiment, on aurait dit qu'ils avaient fait ça toute leur vie, hein. Elle était bien. En plus, ils ont mangé des sushis, genre, on dirait qu'ils étaient en date. Chill, quoi, y'avait personne autour d'eux, personne les écoutait. Tranquille, après, ils mettent sur la table, on dirait un vieux couple qui sont maris depuis 20 ans, tu sais. Mais meuf de ouf. J'écris ça dans mes notes, j'ai dit, mais on dirait un vieux couple. En plus, j'adore parce qu'elle prend ses affaires et tout, tranquille, lui donne la brosse à dents. Tu sais, au début, moi, je me suis dit, la brosse à dents, c'est... Il donne la brosse à dents ? Non, mais tu sais, attends. Sans déconner, moi, j'ai pas compris au début. Moi, quand j'ai compris la brosse à dents, je me suis dit, ah, il veut la brosse à dents pour récupérer, genre, son ADN. Ouais, pareil. Par contre, on la voit en train de se brosser les dents tranquille et tout. Il dit, bah, on se retrouve après, machin, machin et tout. Je me suis dit, attends, il se passe quoi ? Il est en train de lui faire, genre, toute une explication de comment se brosser les dents alors qu'elle doit avoir 30 ans. Je veux dire, j'ai pas compris, en fait, que c'était juste pour qu'elle se lave les dents. Genre, à quel moment ? Ouais, moi, non plus, j'ai pas compris. Bah, je me suis dit, mais... Ce genre de traitement ? Mais laisse tomber. Mec, sois discret. T'es marié. T'achètes des touchis premium. Même avec ta femme, tu le fais pas ? Non, c'est toujours. Quand ils regardent l'appareil photo et qu'ils sont proches l'un et l'autre, là. Tiens, on te dirait un peu la belle et le clochard, là, quand ils mangent les spaghettis, là. T'as envie de tomber dans ton... C'est comme le serpent à flûte, là, tu vois ? T'as envie de te laisser, genre, hypnotiser et de rentrer dans la boîte, tu vois ? Tu sais que c'est pas bien, mais t'as envie d'y aller. Non, mais ça m'a tué les deux dès le début, quoi. Elle sourit, après, lui, il sourit juste après. Ça me tue. On parle de la scène de sniffage ? Non, mais... Non, parce que moi, je me suis dit, attends, c'est un chien de la bac ? Chorcer pour le chien qui détecte la coke et la drogue ? Genre, ça s'est passé. Genre, le... Oui, je l'ai cru qu'il était dans une pub de faibresse ou quoi ? Littéralement, quand il a fait ça pour la première fois, j'ai dit, oh, bon, j'en pouvais plus. En fait, je crois qu'on s'est regardé, hein. Oui, on s'est regardé. On s'est regardé, je crois, la première fois. Et après, ça va se répéter à plusieurs reprises. Et je me suis dit, mais c'est limite pervers, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il nous fait quoi ? Et quand elle met du parfum volontairement et que quand elle revient et qu'il la sent, il fait... Et puis, il touche sa main, là, parce qu'elle avait mis du parfum sur son pansement. Attends, mais... En fait, t'as pas besoin de scène haute ? Ça, c'est... Pour moi, déjà, ça, c'est trop érotique, déjà. Il y a trop de sens, en fait. Déjà, là, ça devrait être interdit au moins de 25 ans, déjà. Rated 25. Vous allez faire ça dans la salle d'interrogatoire ou... Ça se passe comment, là ? Que j'étais au courant ? Parce que moi, dans le blueprint, dans le devis, c'était pas ce qui était marqué. Moi, j'étais pas au courant, en fait, qu'on allait partir sur ce genre de choses. Ah non, mais... Et c'est pour ça qu'on disait qu'on a été décalés par rapport à l'audience. Parce que nous, on riait à ça. Ouais. Et personne riait, en fait. Tout le monde était sérieux, tu vois. Et nous, on était pliés, tu vois. Moi, je m'enfonçais dans mon siège. Je descendais doucement de plus en plus dans mon siège, plus le temps passait. Quand il s'envoyait des messages, et puis elle lui demande de venir chez elle. Et le mec, il est à plus de 100, à plus de 90 km à l'heure, il se rase. J'ai dit, mais attends. Dans la voiture, en train de rouler. Et puis d'un coup, il commence à appuyer sur l'accélérateur. Et là, on voit qu'il passe genre de 70 à 120. Je me suis dit, mais mec, t'es en manque. Je te jure. C'est très décalé, tu t'attends pas. En fait, c'est pas le genre de comportement que tu devrais avoir dans un thriller circulant. On dirait plus un truc un peu humoristique, tu vois. Une rom-com, quoi. Tu vois des scènes comme ça, où il est en train de se raser en conduisant, alors qu'il y a des secondes avant, il dit, non, mais ça va pas ou quoi. Genre, il arrive chez lui, puis il fait le gars hyper sérieux, en mode, ouais, pourquoi vous m'avez invité, et tout ? Tu parles à ton frère ? Ah non, il y a un truc qui m'a fait trop rire. C'est comme, elle dit, il dit, ouais, pourquoi est-ce que vous détestez tant la montagne que ça ? Et elle dit, ouais, mais la montagne, moi, je préfère la mer. Et lui, il fait, ah, moi aussi, j'aime bien la mer. Ah oui, comme il lui a lâché la petite info, en mode, voilà, si jamais, moi aussi, j'aime bien la mer. Voilà, ça m'a fait trop rire. Genre, quand il a lâché ça, c'était hilarant, mais vraiment hilarant. Genre, il voulait absolument lui dire, ouais, on a des points communs, si jamais. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En vrai, toutes les scènes aussi que j'ai beaucoup aimées, c'est quand il l'observe. Ouais. Avec les jumelles, et puis après, il y a une transition où, en fait, on le voit avec elle. Comme si, en fait, il était avec elle, mais il n'est pas avec elle, il est en train de l'observer. Mais, on a des scènes où il est avec elle, il est en train de l'observer depuis l'appartement, alors qu'en fait, il est depuis sa voiture en train de l'observer. Il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, il y a ça. C'est comme si, genre, c'était son désir de vouloir être avec elle, auprès d'elle, et de partager le moment qu'elle est en train de vivre. Et pas juste être spectateur au travers, je demande, de ses jumelles. C'est quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme ça a été fait, parce que je ne m'attendais pas forcément à ce genre de choses. Tu vois, ça, c'est le genre de scène normalement que tu retrouves dans des enquêtes policières à la Sherlock Holmes, où, genre, il essaie, genre, de résoudre une enquête. Tu as un moment imaginaire du crime, où, bien évidemment, il n'a pas assisté, mais tu as des plans où, justement, il y a le crime, et puis il y a le détective qui se balade dans la scène de crime et qui explique ce qui s'est passé. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, tu vois. Mais là, version romance, en fait. Version je te sniff, quoi. Je te sniff. Et aussi, les scènes avec les zooms. Alors, il y en a un en particulier, je ne m'en rappelle plus quand c'est, où il dit quelque chose, et d'un coup, tu as un zoom très long sur lui. C'est vraiment pour apporter un aspect tragique au truc. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant, en fait, l'utilisation des zooms qui reviennent à plusieurs reprises. Ouais. C'est des zooms vraiment manuels. C'est comme si c'était fait à la main, en fait. C'est comme quand tu fais avec ta vieille caméra et tout, tu zooms sur quelque chose. De caméra cachée ou quoi, et tu essaies de capter des choses au dernier moment, tu vois. Tu ne t'y attends pas forcément, donc tu essaies de zoomer pour capter ce qui se passe. Et ça me donne beaucoup les codes aussi des anciens films. Style Hitchcock et autres. Visiblement parlant, c'était très beau. En termes juste d'images, de ce qu'on va te montrer. Puis aussi en termes de transition, de mouvements de caméra, de langage de caméra. C'est super original, c'est frais, c'est créatif surtout. En fait, tu ne t'ennuies pas. Ce n'est pas monotone. Tu vas toujours être surpris. Pile, quand tu commences un peu à t'ennuyer, bim, il va te ramener un petit angle, un petit truc sympa qui va casser la routine, tu vois. Ouais, ça va casser le truc, ouais. Et genre, une autre transition que j'ai adorée, c'est la transition manuelle, un peu en style pied de théâtre. Oui, où ils sont en train de se remémorer des choses. Et tu as des gens derrière. Enfin, c'est eux en fait, c'est eux-mêmes. Tu sais, voilà, j'essaie de faire simple, mais dans les pieds de théâtre, très souvent, vous savez, quand on est d'un acte à un autre, tu as du staff, tu as des staffs qui vont venir pour enlever les décors et tout. Et bien en fait, ils vont un peu reprendre ça, c'est-à-dire qu'ils vont faire des transitions vivantes dans la scène. Ce ne sont pas des transitions qui vont être faites par exemple par un logiciel ou quelque chose. C'est les personnages eux-mêmes qui vont faire des transitions, c'est-à-dire qu'ils vont être en train de parler d'un événement qui s'est passé dans le passé. Et tu as l'autre personnage qui va par exemple fermer les cloisons par derrière pour fermer la scène. Tu vas reculer et plus tu vas reculer dans l'appartement, plus tu vas te retrouver dans une autre scène. Et dans l'autre scène, tu as un autre personnage qui est revenu et qui est en train de faire sa vie. J'ai du mal à expliquer. Tu vois les transitions en fait, c'est les personnages qui font les transitions eux-mêmes. Si vous l'avez vu, vous avez compris, vous voyez où je vais en venir, mais c'est une scène qui se passe dans le salon, enfin dans la maison, voilà. Je pense, vous voyez à quoi je fais référence. Donc, non, voilà. Et pareil, les cuts, les transitions, autant tu as des transitions très smooth, autant tu as des transitions hyper violentes, des cuts violents genre... Hyper violentes, ouais, de ouf. Pièces remplies, cuts, pièces vides. Tu as des trucs comme ça, genre aussi les clignotements et tout, ou à la montagne là, quand elle est en train de l'observer et puis qu'il y a sa lampe et que la lampe l'éblouit et qu'après la transition avec les phares de voiture... Ouais, ouais, ouais. Tu as vraiment deux choses, tu as les transitions smooth et tu as les transitions violentes. C'est qu'une succession en fait entre violents et plutôt doux. J'avoue, mais c'est très bien fait, très très bien fait. C'est vraiment créatif, tu vois, ça fait plaisir, tu as l'impression de voyager en fait. Et il y a quelque chose aussi que j'ai constaté que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, à plusieurs reprises en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai trouvé que les deux personnages en fait étaient mis en miroir. Tu as vu beaucoup de scènes où ils faisaient exactement la même chose et étaient tout le temps en opposition. Par exemple, à un moment, il y a une filature où ils sont en voiture et tu as exactement le même plan en fait et juste à halterne entre les deux et ils font exactement les mêmes mouvements. La scène aussi où ils sont au temple et qu'ils sont chacun des côtés du gong là. Oui, oui. La scène aussi d'interrogatoire où ils sont filmés et que tu les as les deux en opposition, ce genre de choses. Je trouve que vraiment, on a l'impression vraiment que c'est un miroir en fait, ils sont tout le temps en miroir les deux. Ils disent les mêmes choses aussi. Alors ça, on va en discuter parce que c'est très intéressant, c'est tout pour ceux qui ont fait psychologie sociale, voilà. Et un truc que j'ai adoré par contre, en plus de la scène avec les espèces de lumières là qui les élus suellent un petit peu d'ouverture, la scène de fin, la scène, le plan de haut avec la mer à droite, la route au milieu et la plage. C'était tellement beau, en fait c'est symétrique, c'est parfait. C'est vraiment visuellement magnifique et en fait, c'est une image, c'est un plan que je pourrais regarder pendant des heures. Tellement c'est apaisant. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est symétrique. Visuellement c'est parfait, c'est symétrique, c'est beau, les couleurs sont magnifiques avec des dégradés de orange, saumon et autres ocres. C'est super beau. Ce plan est magnifique, vraiment magnifique. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ok. Est-ce que tu as des scènes drôles ? Ah oui, voilà, les scènes drôles. J'avais mis justement la scène où il dit « moi j'aime bien la mer ». Les escaliers de la mort. Oui, et puis où il s'allonge dans les escaliers, par terre rallongée dans les escaliers avec son gun dans la main. Ce gars n'est clairement pas fait pour le métier. Et aussi la scène où He-Joon, il est dehors avec sa doudoune, il rentre chez lui et il se voit à poil devant sa femme. Oui. Oh putain, c'était trop drôle. Et je ne m'attendais pas à ça. Il arrache la doudoune en mode « ship and dance » et on voit qu'il est juste en caleçon en fait. J'ai bien aussi aimé la scène où Sohre, elle est dehors et tout, elle tape à sa porte. Enfin, elle le prend en photo, elle tape à sa porte et puis elle fait « good morning ». Oui, alors... Et après, quand lui il va au boulot, il fait « good morning ». J'ai trouvé ça trop drôle. Oui, mais après il fait « good morning in mida ». Oui. Ça, j'ai une signification. J'en parlerai juste après dans l'analyse. Ça aussi, je voulais en parler parce que je trouve ça hyper intéressant. Le détail qui a été choisi, qui a été fait par Chanuk, j'aime beaucoup. Et juste, il y a une citation qui m'a marquée à l'époque quand je l'ai entendue, mais je ne l'avais pas notée, mais je l'ai revue passer. Ils sont vers la montagne et elle lui dit « ouais, tu dois te demander pourquoi est-ce que je fais que justement d'être avec des hommes comme ça, quoi ». Oui, oui. Et elle fait « ouais, mais tous les hommes bien, en fait, ils ne sont pas tous pris, mais tous les hommes bien comme toi. En fait, pour que je puisse les approcher, il faut au minimum que je sois accusée de meurtre pour pouvoir leur parler. Et la traduction en anglaise, c'est « for such a man to speak to me, something on the scale of a murder must happen ». Et je crois que même j'ai rigolé quand elle a dit ça. Parce qu'en fait, elle trouvait ça hyper cynique et hyper décalé par rapport à la situation. Et ouais, c'est étrange, tu vois, de dire ça, tu vois. Tu n'entends pas ce genre de choses, voilà, on a daily basis. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est une citation qui m'a marquée. Moi, celle qui m'a marquée, bizarrement, ça va en gros avec un peu le film. C'était quand elle était chez lui et qu'il lui faisait à manger et tout. Puis au moment, il regardait les photos, les photos dont une de ses photos qu'il avait pris, une photo à elle qu'il avait pris. Il y a une phrase qui dit justement, je ne sais plus trop exactement, mais elle dit « Tu peux toujours aimer une personne même si cette personne est mariée ». Ça se voyait qu'ils avaient une attraction et tout, qu'ils commençaient à bien s'aimer. Puis elle dit « Tu peux toujours aimer une personne même si elle est toujours mariée ». J'ai dit « Oh ». Il y a une citation qui m'a un peu perturbée par contre, c'est quand il est en train d'écouter ce qu'elle dit, puis elle est en train d'enterrer le corps du corbeau, puis elle parle au chat. Et elle dit « Non, mais tu n'as pas besoin de me remercier, je n'ai pas besoin de ce corps de corbeau. Si tu veux vraiment me remercier, de moi le corps du gentil policier ». Et là, je me suis dit « Attends, elle est vraiment méchante du coup là. Elle veut sa mort alors du coup ». Ça m'a un peu perturbée parce que ce n'est pas du tout ce qu'on va avoir par la suite, donc du coup, je ne savais pas vraiment comment prendre le truc en fait, parce que ça ne correspond pas nécessairement à ce que tu peux penser. Je n'ai pas trop compris en fait. Maintenant, plus cette partie-là, je me suis dit « Oh, ok ». Une scène aussi que j'ai trouvée trop drôle, c'est quand elle l'a abordée. Ah oui, 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 puis qu'il la sniffe aussi. Oui. Puis elle dit « Calte ta respiration sur la mienne ». J'ai dit « Oh, ok ». Mais je te dis, ce n'est pas un thriller, c'est une romance. En tout cas, la première partie, tout le début, pour moi, ce n'est pas un thriller. Non, mais ce n'est clairement pas ça. Mais lui, je crois que même, il l'a dit. Il l'a dit, ce n'est pas un thriller en fait, c'est une romance de base en premier. Oui, je crois qu'il avait dit ça aussi, c'est vrai. Son inspiration de base, c'était pour une romance. Ok, du coup, on peut directement rachiner sur la vie globale, des choses à dire par rapport au film. Alors déjà, il y a quelque chose que j'ai appris. Le film, déjà, pour l'inspiration, il y a eu deux inspirations pour le film. La première, c'était une chanson qui s'appelle « Mist », qui a été faite par Jong-hooni et aussi qui a été reprise après dans une autre version. Mais aussi, visiblement, c'est aussi inspiré d'une série policière suédoise qui, elle-même, est issue d'un roman qui a été fait. Alors là, je suis désolée, je ne parle pas de suédois, donc je vais massacrer le nom, mais tu pourrais vous l'écrire dans la description de cet épisode-là. Par Mar, je pense, le J se prononce peut-être R, Sjoval, 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 et Père Voileau. D'accord ? Donc c'est issu d'un roman policier. Le personnage principal s'appelle Beck quelque chose. Et visiblement, ce serait une inspiration, justement, aussi pour le film. Ok, alors moi, j'étais juste au courant des deux chansons, mais ok, ok. Mais moi, j'ai entendu ça, alors après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et si jamais aussi la montagne, pour ceux que ça intéresse, c'est une vraie montagne, elle existe vraiment. C'est une montagne qui a coûté Busan, et la montagne, elle s'appelle Kumjangsan. Hum, ok. Kumjangsan. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire vos petites recherches sur la montagne. Oui. J'avais vu aussi que, justement, les chansons étaient inspirées pour le film. Et que, vu que la chanson, elle parle de brume, il voulait absolument que dans le film, il y ait un endroit où il filme qui a énormément de brume. Et vu qu'il y a deux versions de la chanson, et une version, c'est une femme, et une autre version, c'est un homme. Oui, c'est un groupe d'hommes, oui. Et bien, il voulait absolument que ça soit, justement, à cause de la chanson, que ça soit une histoire d'amour. Ah oui, d'accord. Ce que j'ai trouvé assez intéressant. Donc, comme on l'a dit, c'est un film qu'on a adoré, personnellement, en tout cas, j'ai envie de me le refaire. J'ai acheté l'affiche du film, j'attends qu'elle arrive chez moi. Je vous ferai des petites photos de l'affiche quand elle sera contre mon mur et tout, dans un cadre. Non, j'ai adoré le film, c'est une romance pour moi. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce film fera partie, clairement, de mes films préférés, entre guillemets. Ça, c'est sûr, après ce que tu lui as dit pendant la première partie. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, dans le film, dans le film, tu constates qu'il y a deux grands moments. Le film est coupé en deux, il y a deux grands actes. Une partie, oui. Et en fait, visiblement, les deux grands actes correspondraient à la montagne et à la mer. Ah oui. La première partie se passe à la montagne et la deuxième partie se passe à la mer. Et en fait, ça correspond à l'opposition entre montagne et mer. Ce que tu retrouves aussi dans l'affiche, ce que tu retrouves aussi dans le papier peint, par exemple, de la maison de l'actrice principale, c'est une montagne. Et justement, le débat qu'il y a toujours entre la mer et la montagne, et ainsi de suite, en fait, tu le retrouves dans les deux actes. La première partie se passe à la montagne, la deuxième à la mer. C'est une opposition constante. Nice. J'avais pas... C'était bien pensé, ça. C'est vrai que quand j'ai vu le film, dans mes notes, par rapport au camera language, donc le langage de caméra, je me suis dit, mais ça me fait beaucoup penser à Hitchcock. Et en allant voir un petit peu, justement, des conférences, des avis de différents journaux et de critiques, et bien en fait, visiblement, oui, effectivement, c'est bien ressorti Hitchcock. Et beaucoup de gens ont fait le rapprochement avec Vertigo de Hitchcock, qui s'appelle Suez Froise, je crois, en français. Beaucoup de gens ont fait ce rapprochement-là. Alors moi, j'avais pas fait le rapprochement avec celui-là en particulier, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelait beaucoup les codes, en fait, de Hitchcock, les musiques un peu assourdissantes à certains moments. Tu sais, la musique, genre, par exemple, j'aime bien dire deuxième acte, parce que je trouve que c'est en deux actes, dans le deuxième acte, où ils la redécouvrent et ils sont au bord de l'eau, là. Il y a le mouvement brusque avec la musique assourdissante et la caméra qui tremble. Ouais. Je trouve que ça m'a donné beaucoup les vibes de Hitchcock. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve ça hyper drôle, parce qu'effectivement, oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait les rapprochements avec Hitchcock. Et visiblement, c'était pas volontaire par Patshian Huck, Hitchcock, Vertigo, mais par contre, il avait dit que c'était son film préféré. Oh, OK. Donc, visiblement, il y a une forme d'inspiration, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est resté en lui et qui transparaît dans ce film-là. Comme on l'a dit aussi, c'est un film qui est magnifique. Il y a un grand sens du détail, autant dans les décors que même après dans le post-production, dans le montage, dans les transitions. Parce qu'il y a différents types de transitions. Comme je l'ai dit, il y a des transitions qui sont vraiment rough, qui sont brusques. Genre, par exemple, transition, pièce vide, pièce pleine, entre autres. Et puis, tu as des transitions beaucoup plus douces, par exemple, comme la lumière de la lampe en haut, quand ils sont en haut. C'est vraiment très élaboré, très recherché, très créatif. On sent vraiment qu'ils veulent nous surprendre et qu'ils ne veulent pas. Genre, qu'on soit juste dans notre fauteuil avachis, à juste capter les informations et rien d'autre. Ils veulent vraiment pimenter, entre guillemets, le quotidien. Et aussi, ce que tu constates, c'est que dans la première partie, la cadence est plutôt bonne. Il y a une cadence de croisière, c'est costa. Par contre, dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus saccadé et ça ne va plus dans tous les sens. Et tu te rends compte qu'à partir du moment où, justement, il y a une tension dans le couple, il y a une zone de désaccord où Ejun apprend que, finalement, peut-être qu'elle serait la meurtrière et qu'il l'aurait laissée partir, à partir de là, tu vas vraiment voir une grosse différence. Et d'ailleurs, aussi, tu constates que le personnage de Go Rumpio, il n'est plus là, il disparaît. Et d'un coup, tu te rends compte que la deuxième partie est beaucoup plus obscure. La cadence n'est plus la même. Ça part dans tous les sens, c'est plus froid, c'est plus sordide sur les bords, alors que la première partie était plus douce, quand même, on ne va pas sentir. Ah oui, alors une chose que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que ça a fait un effet un peu genre classique. Je ne sais pas si tu as remarqué. Avec la musique ? Oui, avec la musique. Puis après, il casse ce côté classique, avec le côté modernisé, où tu as les caméras de surveillance, les téléphones, les enregistrements, les Apple Watch, ce genre de choses. Ce que j'ai trouvé assez bien. Et de même manière avec l'application pour traduire et tout. Ça donne un bon contraste avec tout ce qui est élégant et classe du film, ce que j'ai trouvé assez incroyable. Ce que j'ai bien aimé aussi, justement, quand on a dit, c'est qu'ils utilisent des points de vue de différents objets, donc animés et non animés, dont le téléphone, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Tu as un point de vue du téléphone, mais tu as aussi le point de vue du personnage qui regarde le téléphone. Tu as plusieurs points de vue, et la manière dont c'est filmé, c'est super incroyable, parce que tu arrives à bien comprendre le film et encore mieux, ce qui donne un peu plus d'émotion, j'ai l'impression. Et j'ai bien aimé aussi le fait que, du coup, il y a deux langues, que ce soit le coréen ou le mandarin, et qu'ils utilisent justement une application pour pouvoir traduire une langue à une autre. Et tu sais que ça, ce n'était pas du tout improvisé. C'était déjà prévu dans le script. Oui, oui, j'ai vu. Justement, il explique à un moment qu'il a voulu avoir l'application pour continuer un peu dans la modernité, et surtout pour montrer l'évolution de l'application. Parce qu'au début, quand elle fait la traduction, c'est un homme qui parle à sa place. Donc c'est quelque chose de très froid, de très masculin, sans émotions, rien du tout. Mais après, quand le film continue à évoluer, et là, c'est la voix d'une femme. Tu vois, je n'avais même pas remarqué. Par exemple, quand il est sur la montagne, et qu'elle lui dit enfin ses sentiments, et là, c'est la voix d'une femme. Et en fait, il a voulu faire ça pour montrer qu'il y a un peu plus de sentiments, plus d'émotions, et que ça soit un peu plus sentimental pour le personnage. Ce que j'ai trouvé super intéressant, d'ailleurs. C'est plus personnalisé, en fait. Ouais, exact. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, tu en as parlé tout à l'heure, c'est ces histoires de... Les mimétismes. Oui. Autant sur le côté linguistique que sur le côté, justement, physique. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on l'a déjà vu en psychologie à plusieurs reprises. En fait, c'est prouvé, on le sait, quand tu es attiré par quelqu'un, tu aimes quelqu'un, que tu es en couple avec quelqu'un, plus tu passes de temps avec une personne, plus tu l'apprécies, plus tu vas attraper ces mimiques, autant gestuelles, que aussi en termes de langage. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, tu vas constater une sorte de miroitement, ce que j'avais déjà dit avant. Donc, comme tu as dit, quand elle est du good morning et que lui, juste après, il va utiliser à chaque fois good morning à chaque fois. Il y a la smartwatch aussi que lui utilise dans la première partie, dans le premier acte et qu'elle ensuite va intégrer dans sa routine le en définitif. Oui, en définitif. Qu'il réutilise à chaque fois aussi. Ils vont le réutiliser, le réutiliser, le réutiliser. Par contre, aussi, quelque chose que je trouvais assez intéressant, quand il se craque les doigts, c'est par contre, ça, c'est une mimique qu'il a repris du gars qui est mort. Oui. À plusieurs reprises, il se craque les doigts, chose qu'elle ne fait pas, mais lui, il fait. Donc, il y a des sortes de mimétisme que tu constates aussi. Autant, alors, on va enlever le craquement de doigts parce que ça ne rentre pas dans ce que je veux dire. Mais pour le reste, du coup, tout ce qui est les miroitements entre les deux, ce sont des choses qui nous montrent à quel point, genre, avant même qu'ils soient ensemble, il y a une forme d'intérêt et il l'espionne. Il y a aussi la bouteille de vin. Quand il rentre chez elle, il voit qu'il y a une bouteille de vin particulière, je ne sais pas si tu te souviens, dans le décor. Et la scène d'après où il est en train de boire avec tout le monde, avec ses collègues, tu retrouves la bouteille. Il fait attention aux moindres petits détails, en fait, de sa vie. Et justement, il récupère ces informations-là et il les utilise dans la vraie vie. En faisant ça, c'est une manière de se rapprocher d'elle. Donc, j'ai beaucoup aimé ce détail-là parce que c'est un détail qui est vraiment très important et qui nous montre déjà à quel point, justement, le sens du détail, à quel point, justement, il y a déjà du flirt, en fait. Petite question. Vas-y. Parce que je sais que tu as fait beaucoup de recherches, du coup, tu vas peut-être illuminer une question que j'ai et que je n'ai pas trouvée. Ouh là là, j'ai peur. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une obsession avec les poches. Genre, elle adore prendre des trucs dans ses poches, sa femme, pareil. Alors, moi, je n'ai pas les... Enfin, je veux dire, je n'ai pas trouvé, mais si je devais, moi, t'en donner une, j'ai plus l'impression, en fait, que c'est une sorte un peu de propriété. Ah. Parce que comme les poches, c'est quelque chose qui sont proches de ton corps, ce n'est pas n'importe qui qui peut toucher tes poches. Oui, oui. Donc, c'est une sorte, déjà, de propriété. C'est-à-dire, si je prends des choses dans tes poches, c'est qu'il y a une sorte de territorialité où tu peux te toucher, tu vois. Et c'est aussi, peut-être, une excuse aussi pour se rapprocher et avoir un contact physique avec la personne. De se rapprocher, oui. Je ne sais pas. C'est comme ça que je le prendrais, mais je l'ignore, à vrai dire. Oui, il y a quelque chose aussi dont je voulais parler. C'est vrai que le film, en fait, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Il n'y a pas mal de trucs où on n'a pas vraiment les réponses. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment la frontière entre bien et le mal est floue dans ce film. Parce que dans un sens, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu as envie d'y aller. Et puis même, en fait, la question bien et le mal est bien remise en question. Il y a la question aussi de mettre fin à la vie de quelqu'un quand elle souffre. Aussi, quelque chose dont je voulais parler, c'est par rapport aussi au film. Le film a pas mal perturbé parce qu'à certains moments, il y avait des scènes qui m'ont beaucoup perturbée. Des scènes plutôt en mode des trans, en fait. Des moments où il va se passer quelque chose, transition brusque, et là, il se retrouve dans un autre endroit et il n'y a plus personne ou bien il sort de son truc en mode surpris. Et j'ai dit, t'avoues, qu'à plusieurs moments, vers le milieu du film, je me suis demandé en fait si tout ça n'était pas dans sa tête et qu'en fait, rien n'avait existé depuis le début. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous faire une Fight Club ? Tu vois, Gollum Pio, par exemple, je me suis demandé est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce qu'il n'est pas dans sa tête ? Et pareil pour la fille, je me suis dit, est-ce que finalement, elle ne serait peut-être pas morte et il n'accepte pas sa mort et du coup, il essaye quand même parce que vraiment, il a des moments dans le langage qu'on veut nous exprimer qui est assez étranges parce que par exemple, quand il sort de la montagne et qu'il rentre, il dit, mais il n'a pas neigé ici ? Ouais, c'est brusque. Tu sais, on dirait genre qu'il a halluciné en fait et que tout ça s'est passé dans sa tête. Ça fait un peu genre rêve. Oui, oui, oui. L'intensité de la lumière aussi de la scène d'avant, tu fais peut-être croire qu'on dirait que c'était un rêve, ouais. Il se réveille sous des mains, ouais. Ça fait très vision, ça fait très brumeux, un peu dans le brouillard et tout. Tu ne sais pas où tu vas, tu rêves et tout. Donc c'est pour ça, ça prête un peu à confusion parce qu'il y a des moments, franchement, je me suis demandé si tout ça en fait n'était pas genre un fight club, quoi. C'était en mode, voilà, quoi. Je me suis vraiment demandé si tout ça n'était pas qu'une illusion. J'avoue, j'avoue. Et puis en fait, le problème, comme je te l'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas finalement quelles étaient ses réelles intentions. Est-ce que c'était une psychopathe manipulatrice qui manipulait les hommes pour l'amener à faire certaines choses et en fait, elle n'avait rien à foutre de lui depuis le début ou est-ce qu'au contraire, elle le kiffait et en fait, elle aurait fait quasiment tout ça pour lui et en fait, c'était plus une victime dans la première fois, c'était plus une victime parce qu'en soi, tu vois, dans la deuxième partie, quand tu réfléchis, en fait, ce n'est pas elle qui l'a tué, le gars. Non, ce fois-ci, non. En fait, elle explique que justement, elle a abîmé les preuves pour lui parce qu'il a, par exemple, niveau odeur, elle sait très bien qu'il est très sensible à ça, ce genre de choses. Ouais, mais c'est là où tu vois qu'elle n'a pas de notion de ce qui est bien ou mal en fait. Ouais. Et c'est ça qui raoute un petit peu le doute parce que tu dis, finalement, c'est quoi ses réelles intentions ? Parce que par exemple, à la montagne, à un moment, lui, il s'attendait à ce qu'elle le pousse. Moff, j'ai cru pareil. Il fermait les yeux et pensait vraiment que ça allait arriver et contre toute attente, elle ne le pousse pas, elle le prend dans ses bras. Donc, une partie de moi, elle serait tentée de dire que ouais, effectivement, elle le kiffait en fait. Et c'était plus un concours d'événements qui faisait que justement, bah ok, voilà, bon, elle a poussé son mari, je pense, effectivement, parce qu'elle était battue et ce genre de choses. Bon, ok. Dans les dramas coréens, ces temps-ci, ils n'ont pas trop de difficulté à justifier ce genre de choses. Il y a beaucoup de dramas qui justifient assez facilement ce genre de choses. Donc bon, ok, pourquoi pas. Et dans le deuxième cas, finalement, elle n'a rien fait de... Enfin, si, bon, elle a mis fin à la mère de l'autre, comme elle a fait à sa mère, donc là, c'est la question de qui a... Est-ce qu'on a le droit de mettre la faim ? Ouais, ça, c'est encore une question éthique, ouais. Voilà, mettre fin à la vie de quelqu'un, ça, c'est une question après que chacun peut arriver à sa propre conclusion. Après, c'est elle qui a dit, parce qu'elle a dit ouais, elle m'a remerciée, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est une psychopathe qui ment ? Et en fait, bah du tout, est-ce qu'elle se prend pour Dieu ? Elle a pas de comp amour en fait. Et en même temps, tu te dis, ouais, bah elle a fait tout ça pour lui. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et après, tu te dis, mais en fait, elle s'est suicidée. Mais en fait, par contre, j'ai trouvé le suicide peut-être un peu trop brusque, à mon sens. Bah, oui. Parce qu'elle, elle a pensé qu'il ne l'aimait pas, et du coup, elle s'est dit, bon, bah alors, puis au moment où j'ai commencé à être amoureuse de moi, toi, t'avais déjà cessé de mémé, elle sort, elle prend un seau, elle s'enterre, et hop, on n'en parle plus. D'ailleurs, j'ai trouvé une... J'ai rêvé de ça, ça m'a tant perturbée cette nuit, et j'ai vu une incohérence. Du coup, elle marche, elle prend son seau, ok, elle fait son trou, elle rentre dans le trou, l'autre, il est en train de la chercher à droite à gauche, la scène d'après, on la voit avec une bouteille d'alcool, une bouteille de bière. Elle la trouvait où, la bouteille ? Il y avait une bouteille de bière ? Bah oui, à un moment, il me semble qu'elle boit, tu te souviens pas ? Il y a sa tête qui dépasse légèrement, et elle est en train de boire quelque chose. Ah oui, 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 ouais. Il me semble, je suis pas tarée. Je crois, ouais, ouais. Cette scène existe. Elle est verte, il me semble, c'est une bouteille de bière. Et à un moment, je me suis vraiment demandé, est-ce qu'elle est morte finalement ? Mais visiblement, elle l'est, parce que le récepteur a dit que oui, c'était sa première idée. Oui, il a dit, ouais, désolé, elle est morte, et il n'y a pas de sequel. Et j'ai dit, oh. Finalement, elle est sous ses pieds, il ne la voit pas, elle est morte. Trave ! J'ai vu une interview qui disait, ouais, il y a quelques années déjà, c'est le réalisateur qui disait ça, de comparaison, qui disait, ouais, je me suis posé la question pendant très longtemps, genre 10 ans par avant, est-ce qu'il existerait une technique pour pouvoir disparaître de la surface de la Terre, en fait, par soi-même, sans que jamais qui que ce soit nous découvre ? On ne critique pas, on ne critique pas les hobbies, mais je dois avoir que, se poser ce genre de question en mode, comment est-ce que je pourrais mourir par moi-même sans que personne ne me retrouve ? Sans que les gens sachent. Bref, il a dit, bon, là, j'ai cherché pendant des années, et je suis arrivée avec cette solution-là, et justement, c'est la solution qu'elle utilise dans le film. Ok, bon, soit. J'avoue, c'est tordu, hein. L'élément déclencheur, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant qu'il ait retrouvé le portable, c'est le fait qu'ils lui disent, quand est-ce que je vous ai dit que je vous aime, en fait, et qu'elle pense réellement qu'en fait, il ne l'aime pas du tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait l'impression que le suicide, c'est un coup d'impulsion, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu, comme si finalement, le fait qu'il ne l'aime pas, et que du coup, le sentiment ne soit pas partagé, en fait, elle n'a plus de sens à sa vie. Et elle avait dit, de toute façon, je veux que vous soyez obsédés par moi, et je veux justement devenir un cas, genre un code case, et je veux justement que ma photo soit sur votre mur, et que vous ne dormiez pas, et que vous soyez obsédés par moi. Alors là, ce n'est pas forcément un comportement de quelqu'un de simple psychologiquement non plus. Oui, clairement. Donc, franchement, je ne sais pas comment prendre son personnage. Je ne sais pas parce que, j'ai envie de tenter de dire que, elle le kiffait réellement, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est suicidée, mais en même temps, on pourrait dire qu'elle est complètement à l'ouest, et qu'elle s'est juste suicidée comme ça, mais elle aurait pu le faire avant. Oui, clairement. Si vous les suicidez, elle aurait pu se faire quand ils se sont séparés, la première fois. Oui, mais j'ai l'impression, oui, j'avoue, j'avoue. Mais après, quand ils se sont revus, et puis elle était tellement persuadée qu'il l'aimait, à cause de l'enregistrement, qu'elle n'aurait pas pu se suicider à ce moment-là, tu vois. Du coup, ça veut dire qu'elle le kiffait vraiment ? À mon avis, moi, je pense que oui. J'ai l'impression que, limite, le directeur voulait qu'on ait cette question de, genre, est-ce qu'elle est vraiment, elle l'aimait vraiment, ou alors c'était une psychopathe depuis le début ? Mais en même temps, tu te dis, ça ne peut pas être une psychopathe, parce que les psychopathes, ils tiennent tellement à leur vie, jamais ils ne mettraient fin à leur vie. Là, elle s'est suicidée. Oui, clairement. Après, tu peux dire oui, mais elle s'est suicidée parce qu'elle ne veut pas aller en prison, mais même pas, je ne crois pas que ça aille aussi loin son raisonnement, en fait. Non, je ne pense pas. Alors que si, bien sûr qu'il l'a kiffé, mais il ne l'assume pas, mais bien sûr qu'il l'a kiffé. Et finalement, elle est sous ses pieds, morte. Grave, sous ses pieds, quoi. Et il marche dessus et il ne la voit pas. C'est super cruel. De ouf. Ça va un peu avec le titre du film, quoi. Oui, justement. Parce qu'en fait, Heo-jil, eux, ils ont dit live. Mais en fait, Heo-jida, ce n'est pas live. C'est break up. La traduction exacte de Heo-jida parce que le film s'appelle Heo-jil-Kaoshim. La traduction, quand tu regardes sur Never Dictionary, c'est se séparer, couper les relations, se disperser. Donc, c'est plus décision to break up. Décision to break up. C'est plus ça, en fait. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, bon, la traduction, après, c'est un petit peu compliqué peut-être de la traduction, mais si vous ne connaissez pas le coréen, vous passez à côté de quelque chose parce qu'en fait, c'est un meaning qui est bien plus profond que juste décision to live. Parce que décision to live, live, ok, je pars, mais il n'y a pas cette connotation sentimentale que tu retrouves. Si tu connais le vrai significat de Heo-jida, Heo-jida, c'est un mot qui est très souvent utilisé quand deux couples se séparent. Donc, tu comprends le titre parce que du coup, voilà, la question de quand est-ce que c'est le bon moment de partir, l'acceptation aussi de quitter la personne que tu aimes, mais bon, la traduction pour moi n'est pas optimale du coup. Elle est jolie, elle est poétique, décision to live, mais elle n'est pas juste dans le meaning qui se cache derrière. Oui, mais après, j'ai vu justement une interview, justement, il expliquait ça aussi où là, il mettait l'importance sur le mot décision, donc du coup en anglais, qui va un peu en rapport avec le reste où il disait justement, bah, c'est jamais facile de toujours dire décider parce que tu ne sais jamais si tu vas vraiment faire l'acte ou pas et puis il disait justement, bah, par exemple, si on prend l'exemple de rompre avec quelqu'un, on dit tout, il y aura toujours deux personnes où on dira, ok, bon, bah, ok, ils vont rompre, mais tu auras toujours une personne qui va dire, est-ce qu'ils vont vraiment rompre ? Et en fait, tu te rends compte que c'est jamais facile. Bon, c'est sûr qu'en anglais, tu n'as pas ce petit plus qui te fait comprendre un peu plus dans la signification, mais c'est vrai que, ouais, ça dit beaucoup en deux phrases, deux mots. C'est ça, et puis aussi la question aussi de, à la fin, finalement, elle reste un mystère et il y a un peu une forme de frustration en mode, bah, finalement, j'aimerais quand même connaître la réponse, tu vois, de la vraie signification de leur relation à la fin, est-ce que c'était vraiment réciproque ou pas ? Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Après, moi, je pense qu'elle l'aimait à sa manière, si tu veux mon avis. J'ai envie de donner des excuses. Je n'ai pas envie de penser que c'est une sociopathe sanguinaire et voilà, une manipulatrice. Il y a des moments, je n'arrive pas à expliquer des fois des moments où elle agit, je n'arrive pas à expliquer si elle est vraiment sincère ou pas, mais après, il y a des moments où elle a l'air d'extrêmement sincère, ça se voit sur son visage et tu en veux dire oui, bah oui. Donc, je me dis, pour moi, le suicide et sa manière de lui montrer qu'elle tenait vraiment à lui. C'est bizarre, c'est tordu, mais je crois que c'est sa manière la plus honnête de lui dire à quel point, genre justement, si tu ne m'aimes pas, je n'ai plus vraiment des raisons de rester en vie en fait. Je disais, mais après, il y a la partie tordue où justement, elle dit, je veux que tu sois obsédée par moi, que tu aimes mes photos, que tu ne dormes pas, blablabla. Après, il y a une forme d'obsession aussi de deux côtés, on sent qu'il y a de l'obsession, elle, par exemple, quand il la stalk, tu vois, elle, elle ne le prend pas spécialement mal en fait, elle apprécie même ça. Oui. Alors après, c'est son taf, bien évidemment, mais elle aurait pu être hostile à lui, mais au contraire, elle le prend plutôt bien en fait. Oui, c'est une question de... En fait, je pense que c'est à nous de vraiment se poser la question et de... C'est nos réponses quoi. Mais après, la scène où elle rit là. Ah non, chez elle. Ça aussi, ça me pose problème. Quand t'as fait ça, on me pleure. Oui. Ça aussi, c'est problématique. Après, tu te dis, bon, il la battait. Est-ce que ça, c'est vrai en plus ? Bonne question. La question de, est-ce qu'il la batte ? Là, tu parles du premier acte. Moi, je n'ai pas l'impression où il lui dit que ouais, en fait, tu m'as menti et tout machin. Et puis, à un moment, il lui demande est-ce que votre mari vous a vraiment battu ou pas ? Et puis, il montre la scène justement où il est dans son salon et il écoute de la musique et tout ce qu'il fait, c'est genre fermer les rideaux pour qu'il soit tout seul machin machin machin. Je me suis dit, ah, mais en fait, peut-être que son mari ne l'a vraiment jamais battu. Ils ont eu des petites disputes vite fait, mais jamais il a, tu vois. Et peut-être qu'elle s'est fait elle-même. Oui, et pourquoi elle l'aurait tuée. Tu constates aussi que le gars mettait ses initiales partout, même sur elle. Oui, même sur elle, oui. Par contre, il y a un truc qui m'a dérangée, c'est la transition première acte, deuxième acte. J'ai trouvé qu'elle était trop brusque. On ne comprend pas. Oui. Elle a la perruque, elle se fait tabasser dans une grande tour à Boussane. Tu ne comprends pas combien de temps elle est passée, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, tu ne sais pas trop ses intentions, qu'est-ce qu'elle a vécu entre-temps, comment ça se fait, par quoi elle est passée, pour en arriver là. Ton mari, ton mari, ton mari, il a fait quoi mon argent. J'ai trouvé peut-être que la transition première acte, deuxième acte est un peu brusque et on manque d'informations. On se dit où est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Pour vraiment apprécier parce que tu tombes vraiment genre on te pousse en fait, on te fout un coup de pied, tu tombes dans le bassin et tu te débrouilles, tu es perdue. Par contre, parce que tu as dit que tu savais que tu avais quelque chose sur la couleur bleu et vert. Ah oui, alors pourquoi le vert ? Alors il avait dit en gros que les différentes teintes de bleu vert, c'était pour représenter justement la montagne et la mer. Ok. Et en fait, pourquoi il y avait des dégradés de bleu ? Tout simplement pour dire en fait que les couleurs changent comme les personnages changent. Ah. Un personnage est d'une couleur à un moment puis il peut être d'une autre couleur à un moment, il est en dégradé en fait et c'est pour ça qu'elle est dégradée de bleu vert pour représenter aussi les personnages et pour représenter la mer et la montagne. Ok, ok. C'est des petits détails mais il a pensé énormément de choses. Petit point juste sur la musique, l'OST est vraiment beau, mon seul problème c'est qu'il n'est pas dispo sur Spotify. Il y a les musiques mais il n'y a pas genre les BGM et le soundtrack en fait. Il y a juste les musiques connues qu'il y a dans le film mais les musiques qui sont l'identité du film, pas d'information. Bah écoute, j'ai entendu dire qu'apparemment il faut attendre 2-3 mois avant que les BGM sortent. Ok, bon bah super. Non franchement c'était un bon film, j'ai juste envie de me le refaire encore une fois. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode ? Qu'est-ce que vous avez pensé même du film en fait ? Vos retours ? Vos théories ? Ce que vous avez pensé de la fin et du film en général ? Les petites observations que vous avez ? N'hésitez pas à nous le mettre dans la description justement de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Si jamais vous ne l'écoutez pas sur Spotify, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir sur Instagram ou sur TikTok nous donner vos retours. Et puis voilà, écoutez, c'était vraiment très agréable. Ce sera un épisode qui sera long mais c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé faire et que j'ai adoré le film donc j'avais besoin de le faire. Yes ! Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Ciao ! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Encore et Deezer. Si jamais vous écoutez l'épisode sur Spotify, à présent vous pouvez laisser des commentaires en dessous des épisodes. Donc n'hésitez pas à swiper vers le haut et à me laisser votre avis sur cet épisode-là. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Aussi, si jamais vous appréciez ce que je fais, mon travail ou bien le podcast ou l'épisode en général, n'hésitez pas à laisser des notes sur Spotify ou bien Apple Podcast. Les deux plateformes donnent l'opportunité de laisser des notes. Ça prend quelques secondes mais ça aide énormément le podcast. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à laisser une note. Et enfin, si jamais vous voulez connaître l'actualité du podcast et en savoir un petit peu plus sur quand est-ce que les épisodes sortent, le podcast possède un Instagram. Alors si jamais récemment, j'ai changé mon identifiant. Donc si jamais vous pouvez me trouver sous le nom de Margot avec un O tiré du bas Drama avec un S. Voilà, j'ai juste changé l'identifiant sinon l'Instagram reste le même. Il y a juste l'identifiant qui a changé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram et sur TikTok aussi d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501